C'est une très belle journée qui nous accueille aujourd'hui pour cette rencontre de football. Personne ne s'en plaindra. A mes côtés, Pierre Ménès, Valentino, Servais Matou. On est prêts. Au programme du jour, un match amical, international. Et a priori, nous ne devrions pas être déçus. Ça c'est un match qui promet. Je ne sais pas toi Hervé, mais moi j'ai hâte. Sous-titrage ST' 501 La composition de l'équipe locale qui s'affiche, le schéma tactique de l'équipe, mise en place d'un 4-5-1. Un message clair, étouffer le jeu de l'adversaire dès qu'ils essaient de passer à la ligne médiane. Une équipe qui en général développe un pressing assez haut, plutôt agressif. Ouais, ça implique beaucoup de générosité et aussi beaucoup d'efforts et de la concentration dans l'organisation. Ça y est, c'est parti. Début de cette première période. Le ballon est perdu. Il est passé. C'est le but après d'énormes efforts collectifs de la part de cette équipe. Quel pressing ! Ouais, ils ont été courageux. Ils courent sur tous les ballons au presse. C'est ce qui leur a permis de marquer. Le but qu'intervient après une sérieuse débauche d'énergie de la part de cette équipe. Elle a estimé que le meilleur moyen de porter le danger, c'était encore de jouer dans le camp adverse. On voit ce but sous un autre angle. C'est donc l'ouverture du score 1-0. C'est très haut. 1,2 ils font tourner, ils prennent leur temps il passe très fluide là, on essaie de trouver la faille, on a vu que le ballon avait été touché par le défenseur avant de sortir, c'est donc un corner un but inscrit tout en finesse grâce à un tir dosé comme il le faut en bas à droite en deux temps ce corner on cherche des solutions là, mauvais dégagement, mal fait le gardien, c'est pas fini qu'est-ce qu'il va faire ? Le ballon perdu on transmet ce ballon attention il a Duchamp devant lui oui, bien joué, très bien joué de la part du gardien excellente sortie dans les pieds bonne transmission la passe est coupée, bien défendue bien protégé ce ballon la passe est interceptée, le ballon est perdu finalement il perd de ce ballon ça circule bien aux abords de la surface il a gagné le jeu touche touche il donne par dessus sont en train de poser leur jeu patiemment bon tacle mais ce n'est pas fini non elle est interceptée cette passe chercher une solution là il va être à bout portant allez le plongeon là pour les photographes même si c'est vrai quand même le danger était réel ouais enfin ça fait un peu pop-corn comme intervention quand même il est bien tiré, bien tiré le corner là c'est bien défendu il semble avoir choisi d'attendre attention quand même à ne pas jouer trop trop bas attention il ya un peu d'espace devant lui le ballon a touché le défenseur en dernier ce sera donc un corner voilà un joueur qui dans ce match n'a pas vraiment le rendement escompté un pierre c'est pas un match inoubliable qui est en train de nous faire là regardez ces statistiques non seulement il ya du déchet mais en plus il commet pas mal d'erreurs de jugement et notamment dans ses courses faudrait qu'il se réveille papa là le corner le ballon qui arrive au point de pénalty le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre allez c'est dur à digérer pour l'adversaire on a déjà vu des remontées plus spectaculaires c'est pas terminé même si ce sera dur on voit le but, tout est parti de ce corner et la reprise de la tête avec quand même allez trop de passivité de la part de cette défense je vous laisse apprécier ce but comme il se doit et ça fait donc deux buts d'écart maintenant 2-0 le bon ballon donné par dessus font tourner en attendant une ouverture on a bien vu le centre en retrait on va chercher une ouverture bien sûr nous sommes donc à la mi-temps de ce match amical une rencontre internationale de grande qualité il a signé une bonne première période je trouve c'est mon avis Pierre vous en avez pensé quoi vous de sa performance c'est bien ce qu'il a fait dans cette première mi-temps il a inscrit un but et son équipe mène donc bonne première période de sa part ça y est c'est parti c'est donc reparti ici au début de la seconde période à l'instant et l'intercepte c'est parti on va pouvoir centrer on cherche une solution on cherche une solution pour tenter de revenir dans ce match à force de reculer et on finit par perdre un ballon dans une zone dangereuse et on cherche une solution on cherche une solution et on cherche une solution il y a un an il continue sa progression il s'avance vers la surface il va y aller le centre en retrait attention c'est terrible il aurait pu réduire le score sur cette action franche ouais c'est vraiment mal joué mais enfin ça mérite de montrer qu'à de la place l'entraîneur qui n'a pas le choix maintenant pour égaliser il faut qu'il fasse entrer du 109 et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire on s'approche du but ils ont décidé de poser le jeu d'attendre le bon moment pour tenter une percée ça c'est très bien défendu en profondeur oh que c'est bien défendu il y avait grand danger allez il a un petit peu d'espace sur l'aile alors que l'on revoit cette série de passes qui a amené le but et la conclusion de la tête le gardien est battu notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra il ya plus de suspense à l'approche de la fin du match à la décision est faite alors que nous entrons maintenant dans les vingt dernières minutes de cette partie interception allez qu'est ce qu'ils vont faire il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu le joueur a fini son échauffement il est prêt il faut trouver une option disponible chercher une solution là oh très bien défendu attention peut-être l'occasion de placer un contre ils sont nombreux il ne faut pas gâcher ce ballon attention le danger il a sauvé son camp sur cette action elle rende le ballon à l'adversaire là un changement d'homme qui se prépare et qui va être effectuée l'ouverture qui progresse il faut qu'ils centrent maintenant essaye de trouver la faille sont dans la surface je croyais qu'il allait lui mettre un jaune il a préféré rester en mode avertissement verbal avec l'air de dire bon ça va pour cette fois mais attention maintenant je vous ai à l'oeil le gardien qui arrête ce penalty le gardien sûr de lui qui s'impose au ralenti on voit très bien que c'est le gardien qui fait le bon choix superbe exploit du gardien vraiment sur ce penalty le gardien qui remporte son duel sur ce penalty on revoit tout ça au ralenti voilà qui va sortir il peut être satisfait de ce qu'il a fait dans ce match performance solide de sa part allez petite combinaison sur ce corner on cherche des solutions là ça c'était dangereux bonne intervention ils donnent un ballon piqué allez il continue avec ses lentes défenses excellente défense sur ce coup place là pour une contre attaque on est sur l'aile ouais il lui remet il a sûrement essayé de chercher quelqu'un dans l'axe il s'entreversé partenaire et le gardien qui est sur ce ballon l'arbitre qui siffle la fin de cette partie qui se termine donc par une victoire à l'extérieur une rencontre dans l'issue ne faisait aucun doute ils ont dominé leur sujet de bout en bout je crois que le pire l'homme du match on l'a sous les yeux belle prestation de sa part vraiment avec deux buts et la victoire dans la poche il a l'air content de lui et il a bien raison